ok alors voici les dernières avancées sur la télécommande pour le copilote donc cette commande permet le zoom du caméscope zoom in zoom out voilà cette commande contrôle le panorama à l'aide d'un servomoteur qui sera placé sous le microcopter en l'occurrence un servo treuil qui sert de test donc ce servo treuil sera attaché sous le microcopter et tiendra le support caméra et le fera tourner sur 360 degrés voilà cette commande permet d'incliner le caméscope de base en haut donc grâce à ce servomoteur et celle là n'est pas utilisé pour le moment mais elle pourra servir pour une autre fonction donc il y aura des boutons poussoirs ils sont là et d'autres boutons qui vont être mis sur la télécommande et qui permettront donc le contrôle total du caméscope c'est à dire l'extension voilà pour un petit moment pour qu'ils s'étagent complètement voilà l'allumage ensuite il y aura un autre bouton mode qui va permettre de changer entre le mode photo et vidéos il y a un bouton pour prendre des photos et un autre bouton auxiliaire donc qui n'est pas utilisé pour le moment et bien sûr le bouton rec voilà donc il reste à insérer cette carte qui est en fait au niveau du gabarit c'est une copie de la carte d'origine de la radiocommande donc celle là elle rentrera sans problème et ensuite il faut insérer celle là le module 2 giga 4 sera enlevé et remplacé par un module un module à chef 433 mégahertz et ça sera relié à ma radiocommande habituelle par un autre module récepteur 433 par le cordon et collage ça c'est un petit montage qui a été fait il y a deux jours voilà scratcher avec une prise et collage et ça permet d'envoyer donc toutes les voies qui commandent le caméscope directement à ma ff9 et donc d'utiliser qu'une seule transmission pour commander à la fois le microcopter avec pour le pilotage et le pilotage du caméscope voilà c'est parti